Et bien salut à toutes et à tous, c'est Aéro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA Online, puisqu'aujourd'hui je vous propose la vidéo qui va vous permettre de découvrir les promotions et les bonus que nous propose Rockstar cette semaine. Mais avant de commencer la vidéo, je vous mets comme d'habitude dans la description les liens vers le Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté GTA Online. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est déjà plus d'une centaine. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir tout simplement se rendre au casino où nous allons découvrir la voiture du casino qui est à gagner cette semaine. Et comme vous pouvez le voir, c'est la Zion classique, donc c'est tout simplement une vieille BMW. C'est une voiture qui plaira bien sûr aux amateurs de ce type de véhicule. Si vous souhaitez l'acheter et ne pas vous embêter à la gagner à la roue de la fortune, et bien vous pouvez l'obtenir sur le sous-cerne Saint-Andréa Super Auto au prix de 812 000 dollars. Je vous conseille quand même d'essayer de la gagner, sachant que je vous mets en haut le lien dans le petit i qui va vous permettre justement de voir une vidéo pour réussir à la gagner à tous les coups. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir cette vidéo. Du coup, on va se rendre de suite au salon auto de LS pour voir la voiture que nous allons pouvoir gagner au salon auto de LS. Et comme vous pouvez le voir, c'est la Pfister Comet S2 Cabrio. Une voiture qui est vraiment très très sympa, une voiture qui est arrivée avec le dernier DLC, du moins dans sa version cabriolée. Elle est vraiment très cool. Par contre, pour l'obtenir, ça va être un peu compliqué puisqu'il va falloir terminer dans le top 1 d'une course des épreuves de course-poursuite pendant 5 jours d'affilée. C'est un petit peu compliqué puisque ce sont des courses qu'il faut faire automatiquement à 4. Donc à moins de le faire avec 3 amis et que chacun vous tour, vous finissez dans le top 1. Et bien, ça va être compliqué de gagner cette voiture. À moins, bien sûr, que vous êtes très fort dans ce type de course. Maintenant qu'on l'a vu, la voiture du salon auto de LS, je vous propose de suite de nous rendre sur le Sous-Cern San Andreas Super Auto pour voir les promotions que nous avons. Et on commence par un moins 25% sur la Buffalo STX qui est une voiture qui vient du dernier DLC The Contract. Elle nous est proposée à 1 209 375 dollars au lieu d'un 612 500 dollars. C'est une des voitures que je vous conseillerais d'acheter cette semaine puisque cette voiture est tout simplement très très sympa. Elle est compatible avec les technologies E-Mani et puis surtout, elle a un super blindage. Vous pouvez également la faire équiper d'une mitrailleuse si vous possédez l'agence. C'est un achat à ne pas louper. Ensuite, nous avons moins 30% sur la D-Class Tulip qui est une muscle car. Elle est proposée à 502 600 dollars au lieu de 718 000 dollars. C'est vraiment un véhicule intéressant si vous aimez ce type de véhicule. Mais sinon, je n'y vois pas vraiment d'intérêt d'acheter cette voiture. On l'a déjà fini avec le Sous-Cern San Andreas Super Auto et on passe de suite au Legendary Motorsport. Où nous allons avoir moins 30% sur la Chita Classic qui nous est proposée à 605 500 dollars au lieu de 865 000 dollars. C'est une Ferrari, donc si vous aimez ce type de véhicule, c'est une voiture qui reste quand même très sympa. Elle a un look vraiment cool. Je vous la recommanderais, surtout qu'elle n'est pas très très chère. Et ça pourrait être un très bon achat cette semaine. On continue ses promotions en allant faire un petit tour sur le Warstock. Et comme vous pouvez le voir, nous avons également moins 30% sur le Tullor. qui nous est proposé à 3 621 590 dollars en tarif normal et 2 723 000 dollars en tarif spécial. Ça reste un avion relativement cher, même en promotion. C'est un avion qui a l'avantage de pouvoir décoller à la verticale. Et franchement, c'est un avion relativement lourd que je ne trouve pas super intéressant à utiliser solo online. Ensuite, nous avons une autre promotion qui, elle, par contre, est beaucoup plus intéressante. Puisque nous avons moins 15% sur l'Hydra qui nous est proposé à 2 550 000 dollars au lieu de 3 millions. L'Hydra, ça reste un avion de chasse très intéressant qui, lui aussi, peut décoller à la verticale. Ce qui le rend justement très intéressant. Contrairement à son concurrent, le Laser, il a également l'avantage de coûter beaucoup moins cher. Et c'est d'ailleurs un avion que je ne possède pas et que je pense acheter cette semaine. Enfin, je vais sûrement en profiter qu'il soit en promotion. On en a déjà fini avec le Warstock et on part de suite sur il est à Stravel. Vous allez voir qu'on aura quand même pas mal de promotions. On commence par moins 30% sur le Vellum qui nous est proposé à 696 500 dollars. Alors attention, le Vellum, c'est l'avion que vous pouvez prendre dans la mission de repérage pour faire Caillou Perico. C'est un avion qui n'est pas vraiment utile et qui n'est pas du coup intéressant à utiliser. Je vous déconseille complètement de l'acheter cette semaine. Ce n'est pas un avion agréable. Ensuite, nous avons moins 40% sur l'Alpha Z1 qui est un petit avion qui peut être très sympathique. Il est proposé à 1 272 810 dollars en tarif normal et 957 000 dollars en tarif spécial. Si vous aviez en tête de l'acheter, ça va être la semaine pour le faire. Ensuite, nous avons moins 40% sur l'ULM qui nous est proposé à 300 000 dollars au lieu de 500 000 dollars. Alors l'ULM, c'est un engin volant que vous allez pouvoir acheter juste pour le délire, pour rigoler. C'est assez dur à manier, ce n'est pas évident, ce n'est pas très rapide. En soi, à utiliser cela online, vous n'aurez aucun avantage avec ce véhicule. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose que je recommanderais aux joueurs débutants. On continue avec une réduction de moins 40% sur le CISPARO qui est tout simplement plus ou moins le même hélicoptère que vous pouvez retrouver dans le COSATCA. La différence, c'est que celui-ci est un petit peu moins cher. Alors vous pouvez apparemment également lui rajouter des mitrailleuses. Je ne sais pas du tout si vous pouvez lui mettre des missiles. Il a l'avantage de pouvoir se poser sur l'eau, ça peut être du coup intéressant. En promotion, il est proposé à 1 089 000 dollars. Par contre, attention, contrairement à un bizarre, c'est un hélicoptère qui ne peut prendre que deux personnes. Et on va terminer avec une réduction de moins 30% sur le CYBRISE qui lui est un petit hydravion très sympathique. Il est proposé à 595 000 dollars en tarif spécial et 791 350 dollars en tarif normal. C'est un hydravion que je possède et qui est, je trouve, très sympa à piloter et très utile dans le jeu. Puisque vous pouvez justement réaliser certaines missions en vous posant sur l'eau grâce à ce petit avion. Son tarif est relativement bas, donc ça c'est à vous de voir. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à l'acheter cette semaine, c'est la semaine pour le faire. On en a fini avec toutes les promotions sur les véhicules et je vous propose de suite de voir toutes les promotions sur les bâtiments. Et comme vous pouvez le voir, nous avons moins 40% sur les hangars. Alors vous aurez une réduction de moins 40% sur les hangars et vous avez également des réductions sur les mobiliers du bureau, l'appartement et l'atelier. Ce sont les trois rénovations qui sont en réduction. Donc faites bien attention puisque si vous changez le style du hangar, l'éclairage ou les décorations du sol, il n'y aura aucune réduction. Pour le choix du hangar, je vous conseille plutôt de prendre un des trois hangars qui se trouvent au fort Zonkudo. Tout simplement puisque ces hangars vous permettent justement d'obtenir l'accès au fort. Et ça vous évitera par exemple de prendre des étoiles de recherche si vous le survolez. Donc ça reste toujours plus pratique d'avoir un hangar là-bas. Bien sûr, c'était la seule et dernière réduction sur les bâtiments. Du coup, on va voir ensemble tous les bonus de la semaine que nous propose Rockstar. Et on commence par les récompenses qui sont triplées sur les ventes de marchandises du hangar. En toute franchise, je ne vous recommande pas de faire ces ventes de marchandises puisque même si elles sont triplées, ça reste des missions assez délicates à faire. Et il faut savoir une chose, quand vous livrez les marchandises, si vous perdez ne serait-ce qu'une seule livraison, et bien c'est tout votre hangar qui est perdu. Donc c'est vraiment compliqué à faire. Personnellement, je n'aime pas ces missions et je ne les farme jamais, même quand elles sont triplées. Donc personnellement, je ne vous le recommande pas. Ensuite, nous avons les récompenses qui sont doublées dans l'école de pilotage. Donc ça, ce sont des petites missions à faire en solo pour apprendre à piloter. C'est à vous de voir. Certaines sont assez délicates à faire, mais par contre, si vous ne les avez jamais fait, ça peut être intéressant de les faire cette semaine vu qu'elles sont en double RP et double dollar. Ensuite, nous avons également les récompenses qui sont triplées dans les courses aériennes. Si vous êtes fort dans ce type de course, et bien écoutez, cette semaine, vous allez pouvoir vous faire plaisir puisqu'elles sont en triple RP et triple dollar. Et que ça sera l'occasion de faire des courses aériennes. On passe à la suite. Et là, c'est quand même très très intéressant puisque nous avons les missions Réminiscence. Donc les missions du dernier DLC, The Contract, qui sont en double dollar. Donc attention, elles ne sont pas en double RP et double dollar, elles sont uniquement en double dollar. Donc c'est une série de trois missions que vous pouvez lancer depuis le menu des missions. Ce sont des missions qui sont très très sympas à faire. Avec le bonus, ces missions vont vous rapporter 100 000 dollars par mission. Et il faut savoir une chose, si vous ne les avez jamais faites, et bien vous avez également un bonus de 100 000 dollars que vous allez pouvoir toucher. Si vous n'avez pas fait ces missions, faites-les cette semaine puisque vous allez pouvoir quand même toucher 200 000 dollars par mission. Et on va terminer avec les bonus de la semaine, avec le mode Rivalité Convoi Explosif, qui est en double RP et double dollar cette semaine. C'est une activité très sympa à farmer et à faire, très amusante. Je vous recommande de vous y essayer, à mon avis vous n'allez pas le regretter. Et voilà, j'ai fini de vous donner tous les bonus de cette semaine. Je vous propose du coup de découvrir ensemble les contre-la-montre de cette semaine. Et nous avons le contre-la-montre classique qui va se trouver au Mont Chiliade. Le temps à battre sera d'une minute et dix secondes et dix centièmes. Et la récompense est de 100 000 dollars. Nous avons également le contre-la-montre du RC Bandito, qui se trouve à Davis Quartz. Le temps à battre est d'une minute et trente-deux secondes et la récompense est également 200 000 dollars. Je vous rappelle juste que pour le contre-la-montre du RC Bandito, il vous faut le RC Bandito que vous pouvez obtenir sous le sous-cerne Solandria Superauto. Je sais ce que vous allez me dire pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Toutes ces promotions et tous ces bonus nous rappellent quand même les promotions d'il y a 15 jours. Et c'est le cas. Rockstar a remis la même chose qu'il y a 15 jours pour la plupart des trucs. À part deux, trois véhicules en promo en plus, le reste est toujours pareil. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense que c'est sûrement lié à la sortie de GTA V version Next Gen. Et que sûrement, ils préfèrent travailler sur cette nouvelle version que sur les promotions de la semaine. Je vous rappelle juste une dernière chose que je ne vous ai pas rappelé en début de vidéo. Mais ces promotions sont valables du 10 au 24 mars. Donc c'est exceptionnel. Mais je pense que justement, tout ça est lié à la sortie de GTA V version Next Gen. Et à partir du 24 mars, ils devraient repartir sur de bonnes bases. Avec des promotions et des bonus un peu plus intéressants qu'actuellement. Et bien écoutez, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Même si les promotions sont un peu décevantes cette semaine. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Ça vous permettra d'être tenu au courant quand je sors une nouvelle vidéo sur GTA Online. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur GTA Online. En attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501